Bonjour, je suis le docteur Olivier Dumonceau, je suis chirurgien urologue à Paris. Je suis spécialisé dans le diagnostic et le traitement des pathologies de la prostate depuis maintenant plus de 15 ans. Je vais vous parler de la prostatectomie radicale robot-assistée. Vous avez récemment été diagnostiqué d'un cancer de la prostate et parmi tous les traitements possibles, votre urologue a proposé de vous opérer, c'est-à-dire de pratiquer une prostatectomie qui aujourd'hui se fait par cellioscopie à l'aide d'un robot. La prostatectomie consiste à enlever en totalité la prostate, ce qui maintenant avec le robot se fait de manière extrêmement précautionneuse pour ne pas léser les nerfs qui sont autour et les sphinctères qui interviennent dans la continence urinaire. La prostatectomie a pour avantage de traiter le cancer en une fois. On enlève la prostate en totalité et notamment chez les patients qui, par ailleurs, sont gênés sur le plan urinaire parce que leur prostate est trop volumineuse. On traite en un temps les deux pathologies. La chirurgie au de la prostate, aujourd'hui, grâce au robot, a été considérablement simplifiée. Les durées opératoires sont courtes, l'anesthésie générale est courte et surtout l'hospitalisation est courte. L'intervention peut se faire en ambulatoire, vous entrez le matin, vous sortez le soir même ou éventuellement vous passez la nuit qui suit l'intervention dans l'établissement. Bien évidemment, l'équipe médicale peut décider de vous garder plus longtemps si elle le juge nécessaire. La prostatectomie, parmi tous les autres traitements possibles du cancer de la prostate, présente l'avantage d'enlever la prostate et de pouvoir l'analyser en totalité. Comme votre urologue vous l'a expliqué, les biopsies de prostate qui ont permis de poser le diagnostic de cancer de la prostate sont un échantillon. Cet échantillon témoigne du minimum possible de la maladie, mais la maladie peut toujours être plus sévère que prévue et seule la prostatectomie permettra d'avoir cette information et si besoin d'adapter le traitement en ajoutant notamment de la radiothérapie complémentaire. D'où l'intérêt de proposer le combo chirurgie puis radiothérapie qui se fait très difficilement dans l'autre sens. Lorsque l'on commence par de la radiothérapie, la chirurgie est dangereuse et lourde en termes d'effets secondaires. Après le traitement chirurgical, la surveillance est extrêmement simple puisque le dosage de PSA doit devenir totalement indosable. Si le PSA remonte, ce que l'on appelle la récidive biologique, cela ne signifie absolument pas que le cancer a récidivé. La récidive biologique précède de plusieurs mois la récidive du cancer et l'on pourra anticiper en vous proposant un traitement complémentaire avant que le cancer ne revienne. La prostatectomie évidemment peut toujours inquiéter, c'est un traitement chirurgical, on a peur des effets secondaires. Mais ce qu'il faut avoir bien à l'esprit, c'est que l'objectif est de traiter le cancer et que la vie devienne normale après, qu'il n'y ait pas de raccourcissement de l'espérance de vie et qu'il n'y ait pas non plus d'altération de la qualité de vie. N'hésitez pas à partir de 50 ans à vous faire dépister du cancer de la prostate, c'est important, il ne faut pas oublier que c'est le premier cancer de l'homme en France, 50 000 nouveaux cas par an. C'est un cancer aujourd'hui que l'on dépiste facilement, que l'on traite avec très peu d'effets secondaires. Par ailleurs, sachez qu'un dépistage précoce du cancer de prostate ne va pas systématiquement conduire à un traitement. Beaucoup de patients aujourd'hui sont diagnostiqués de ce que l'on appelle un micro-foyer de cancer de prostate et ce micro-foyer sera simplement surveillé. Vous ne serez pas systématiquement opéré ou irradié si on vous diagnostique un cancer de la prostate, mais il est important d'avoir le diagnostic. Pensez à vous abonner pour être informé dès que je mets une nouvelle vidéo et surtout pensez à liker pour que cette vidéo touche le plus d'hommes possible. Merci.